Bienvenue dans le concept de la Solti Academy. Aujourd'hui, on va vous présenter Finca vu par un pro et Finca vu par un noob. Là, je suis dans les temps. Bim, générique. Ah, c'était une intro un peu rapide parce que j'arrivais pas à placer le truc. Allez, c'est parti. Le docteur Lera Melnikova est né avec une maladie très grave, la neuropepsi. Cette maladie lui fait croire qu'elle a trois jambes alors qu'elle n'en a que deux. Suite à ses inconvénients mentaux et physiques, la jeune Lera Melnikova a fait des études dans le domaine médical, biochimique et tout le tintouin. Suite à cela, elle a inventé des nanobots capables de décupler sa condition physique ainsi que celle des autres. Et ça, c'est trop cool. Le docteur Fleram et Finca est équipé de plusieurs armes redoutables. Tout d'abord, son arme principale, le Spire 308, est une arme dont l'esthétisme a fait de nombreux jaloux dans le monde de l'armement. Il faut savoir aussi que le Spire 308 est une arme dont le recul est quasi nul. Et vous verrez par vous-même lorsque vous tirez avec un manche à balai, enfin avec un, j'appelle ça comme, le truc qu'on tient là devant, manchon, ouais ça, bah vous tirez tout droit. Concernant ces autres armes, il y a le fusil à pompe qui fait des gros trous et la batteuse, la 6P41. Au niveau des armes secondaires, il y a le fidèle pistolet russe, le PPM et le GSH-18. Mis à part la Spire 308, Finca s'inscrit avec le même équipement que la plupart des opérateurs russes qu'on connaît sur Rainbow Six. Pas vraiment de nouveauté du coup de ce côté là. Mais la Spire 308 est vraiment une nouveauté à elle toute seule, puisqu'elle va s'apparenter un petit peu à l'arme de Ying. Mais pour autant avec, comme le disait Mary, un recul qui est extrêmement facile à gérer. Et d'autant plus quand Finca active ses nanosuits. La capacité de Finca permet tout simplement à elle-même et ses alliés de recevoir un boost de santé. De réduire fortement le recul des armes. Et bien sûr, de pouvoir avoir un boost de santé. Et ça, c'est vraiment sympathique. Rajoutez à cela que les nanobots-bots de Finca permettent tout simplement de revive un allié qui est tombé à terre. Ou bien elle-même. Ou bien plusieurs alliés qui sont tombés à terre. Et en plus, avec sa capacité, elle peut à tout moment, pour elle-même ou chacun des autres joueurs de son équipe, leur donner un boost de santé. L'habilité de Finca est vraiment chouette dans le sens où c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait par le passé. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait aupéravant. Et c'est là l'une des beautés de Rainbow Six et en tout cas le travail de ses développeurs. C'est toujours de proposer des habiletés pour les opérateurs qui sortent de l'ordinaire. Qui ne sont pas juste du réchauffé par rapport à certaines autres habiletés d'autres opérateurs. Et qui sont parfaitement originales. Et cette habilité, elle s'inscrit parfaitement dans la droite lignée de ce que les développeurs de Rainbow Six souhaitent faire. A savoir vouloir accélérer le jeu et avoir un jeu beaucoup moins statique qu'il n'avait pu l'être par le passé. Malheureusement, je pense que cette volonté d'accélérer le jeu et d'accélérer les attaques de la part des développeurs, ça a un coût. Et ce coût, c'est celui de rendre les attaques justement un tout petit peu plus brouillons que ça ne l'était par le passé. Je comprends parfaitement la volonté d'accélérer le jeu, c'était sûrement quelque chose de nécessaire. Mais je pense qu'il y a un juste milieu qui n'a pas encore été trouvé à l'heure actuelle. Entre le trop tactique d'avant et le trop rapide de maintenant. Mais alors, pour quelles maps Finca serait la plus utile ? Est-elle adaptée à certaines maps ou un peu moins à d'autres ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais néanmoins, c'est que Finca peut à tout moment, pour elle ou ses alliés, donner un boost de santé. Les maps sur lesquelles Finca va être très forte sont surtout les maps sur lesquelles on peut agresser très rapidement et très facilement à bombsite. Ce sont souvent des maps, en tout cas des bombsite, qui n'ont pas de fenêtres ou de portes ou d'endroits dans lesquels il faudrait soit vault, soit rappel. Je pense par exemple à Oregon, sur le basement, attaquer en bas, en A, sera vraiment très compliqué de défendre pour la défense. Ça l'était déjà par le passé, ça devenait de plus en plus compliqué, ça avait nécessité sur une map comme Oregon une adaptation et une agressivité indispensables de la part des défenseurs. Mais ce qui avait été le cas par le passé va l'être encore plus avec Finca, puisqu'on aura la possibilité à tout moment de pouvoir déclencher une attaque et de pouvoir déclencher un plantage du diffuse à des moments où la défense s'y attend tout simplement le moins. Alors, Meta Breaker ou Game Changer ? C'est la question qu'on se pose chaque saison, chez... On se pose tous cette question, chaque saison. Ah c'est dur. On se pose tous cette question, chaque saison. 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 J'arrive pas. Enfin bref. Je ne pense pas, à titre personnel, qu'elle va totalement changer la méta du jeu. Car en effet, elle est faite pour un assaut concentré, pour avoir des rushs précis et efficaces, avec un boost de santé pour elle-même ou pour ses alliés. Mais elle ne va pas changer en soi l'aspect stratégique du jeu et des assauts. Voilà. Et c'est la question qu'on se pose chaque saison. Oh, comment je l'ai bien placée. Alors ça, c'est une excellente question de savoir si elle va être soit Meta Breaker, est-ce qu'elle va complètement changer la méta ou est-ce qu'elle va être Game Changer ? C'est-à-dire qu'elle va effectivement nécessiter une petite adaptation. Je pense à l'heure actuelle que, bizarrement, ça ne va pas être comme avant. C'est-à-dire qu'avant, on considérait que... Enfin, en tout cas, personnellement, je considérais que les Meta Breakers, ceux qui cassèvent énormément la méta, ont été quasiment tous, si vous le regardiez bien, si vous l'analysiez bien, ont été quasiment tous des opérateurs qui pouvaient intervenir à leur façon, qui pouvaient intervenir sur les murs renforcés. Ou en tout cas, les trappes renforcés. Thermite était forcément un Meta Breaker au début du jeu. Il était déjà là, bien évidemment, mais en tout cas, le fait qu'il soit vivant ou non impactait énormément sur le round. Ibana a été un Meta Breaker. Certaines maps ont complètement changé. L'orientation de certaines maps ont complètement changé à tout jamais avec Ibana. Et Mira, en défense, a été un énorme Meta Breaker puisqu'elle a toujours été utilisée. Et aujourd'hui, je pense que pour la première fois, Finka va être un Meta Breaker sans pour autant avoir un impact sur les murs renforcés, mais juste sur une volonté d'accélérer de façon énorme le jeu et les attaques. Mais alors, en Ranked, est-ce que Finka sera un opérateur souvent choisi ou ça sera juste un phénomène de mode lors de chaque nouvelle saison ? Eh bien, je pense que non. Je pense que Finka sera choisi régulièrement sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'en Ranked, on ne part pas toujours à 5. Souvent, on est en solo ou en duo. Et on aime bien toujours faire son petit rush perso sans écouter les strates des autres. Et Finka est très utile pour ça. Vu qu'elle a un boost de santé pour elle-même et pour ses alliés, cela permet aux joueurs un peu plus aventureux de partir à la chasse, au rush, à l'ennemi, au méchant, au vilain. Et d'utiliser pour soi-même ses capacités d'avoir un recul meilleur, d'avoir un boost de santé en cas de situation un peu critique. Voilà. Donc, je pense que sur cet aspect un peu solo, un peu laisse-moi faire, j'ai envie de jouer tout seul, mais voilà, Finka sera souvent choisi. A partir du moment où un personnage est considéré comme Metabreaker, il va être overutilisé. Il va être utilisé énormément. D'une part sur la partie compétition, mais bien évidemment, il sera utilisé, je pense, en Ranked. Mais ce n'est pas là la raison pour laquelle elle va être extrêmement utilisée en Ranked. La vraie raison pour laquelle Finka va être utilisée en Ranked, c'est principalement pour le fait que c'est un opérateur qui a une grosse puissance de feu et qui est extrêmement facile à utiliser. A l'image de Hache qui est quasiment pique systématiquement sur chaque round dans Ranked. Et sa simplicité, elle est due à une raison, c'est que si Finka est encore en vie, elle apporte une plus-value énorme à son équipe. Mais si elle est morte, ce n'est pas très grave. Elle n'avait pas vraiment, à l'image d'unibana ou d'un termite, un rôle à remplir. Sur la scène de la Pro League, Finka aura-t-elle un impact conséquent ? C'est une question qu'on se pose. Eh bien, moi, je ne pense pas que Finka aura un impact conséquent sur la scène de la Pro League. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas que ce soit une Metabreaker, comme on disait tout à l'heure. Elle ne va pas changer l'aspect stratégique. Néanmoins, elle sera tout de même prise pour une raison. Cette raison, c'est le Spear 308. Cette arme, elle tire tellement droit, elle est tellement jolie, que je suis sûr que plein de joueurs la prendront rien que pour son esthétisme. Parce qu'en Pro League, il faut que ça swag, il faut avoir un équipement high-tech, il faut que ça en jette. J'ai jeté ma grenade comme une merde à ce moment-là. Mais heureusement que j'avais un boost de sentier pour moi-même ou pour mes alliés. Si Finka est considérée comme Metabreaker pour les rank-heads, alors elle break aussi la Meta, elle casse aussi à sa façon la Meta pour la compétition ou dans la compétition. Donc pour les équipes qui sont dans la compétition. Pro League, Six Invitational, Go4, Gamer Assembly, les équipes vont pouvoir utiliser Finka. Est-ce qu'elle sera toujours pique ? Est-ce qu'elle est une nécessité absolue comme a pu l'être thermite par le passé ? Je ne pense pas. Mais à l'heure actuelle, ce qui est bien, c'est qu'elle permettra de temps en temps, et bien peut-être d'accélérer un jeu, d'accélérer certaines stratégies, en fonction de réponses que l'on n'a pas su forcément apporter à une certaine défense. J'ai eu une défense qui a été très très sur-site, qui était très compliquée, ou j'ai eu une défense au contraire qui a été en face de moi très très hors-site, très très étendue. Je peux m'adapter par rapport à ça en allant sur des strates qui seraient plus lentes, avec des lignes, avec un push de dernière minute, ou alors avec une Finka qui permettrait à quasiment tout moment, et en fonction du bomb-site et de la map, d'attaquer directement l'objectif ou d'aller jouer directement le bomb-site. Pour résumer, je dirais que Finka est très intéressante pour son arme principale, le Spear 308. Ensuite, certes, elle ne changera pas l'aspect stratégique du jeu, mais apportera un vrai plus et un vrai dynamisme en ce qui concerne les assauts. Voilà. Voilà, c'est clair. Je suis assez d'accord avec ce dernier point. Elle veut s'inscrire dans la directe lignée de ce que les développeurs de Rainbow Six veulent faire, à savoir accélérer le jeu, tout simplement. Et après, on le verra si elle est utilisée en compétition. Wait and see, comme on dit dans l'esport. En tout cas, c'est fini pour cette vidéo. Merci infiniment à tous pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. Merci de nous avoir fait passer il y a si peu de temps la barrière des 6 000 abonnés. Bientôt, le Road to Dika. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages, vos petits mots d'encouragement. Même si on est salty, vous le savez au fond de nous, on ne l'est pas tant que ça. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021